Les jeunes agriculteurs menacent. L'inflation atteint 6%. 12 millions de tonnes de plastique. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. Salut tout le monde, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission de So Good Radio qui chausse ses lunettes d'espoir pour vous parler d'une actu colorée, même dans ce monde aseptisé. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. La Tour Eiffel va-t-elle finir par s'effondrer par manque de soins ? Il y a de la joie. La Tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade et je m'embête, t'es toute seule dans mon coin. Une entrée en matière un peu dramatique, mais dans la lignée spectaculaire de ce monument national. Lorsque j'ai commencé à venir seule à Paris, riche de mon indépendance et de ma fraîche majorité, je me devais de venir voir la Tour Eiffel à chacun de mes séjours. Sa hauteur me fascinait et son habit de fer me transportait dans un monde de science-fiction. Oui, mais cette habit de fer se dégrade et cela pousse les employés à faire grève. Depuis lundi 19 février, la Tour Eiffel, monument français le plus visité du pays, est fermé aux visiteurs. La CGT et France Ouvrière mènent une grève reconductible contre, je cite, « la mauvaise gestion de la ville de Paris » qui est l'actionnaire majoritaire du monument et donc sa propriétaire. Les grévistes accusent le mauvais système économique mis en place par la mairie. Selon eux, elle veut rentabiliser la Tour Eiffel à l'excès sans donner les moyens financiers nécessaires pour la maintenir dans un état satisfaisant. Les grévistes demandent donc des investissements majeurs de la part de la ville. L'objectif rêvé de la mairie, 7,4 millions de visiteurs par an, bien au-dessus du chiffre actuel, 6,3 millions de personnes pour 2023, un chiffre déjà bien supérieur à la période pré-Covid. En plus de cela, la ville voudrait augmenter de 20% le prix des biais, qui sont déjà entre 18 et 29 euros en fonction de l'étage et du chemin emprunté, escalier ou ascenseur. L'entretien de la dame de fer est également remis en cause. Dans leurs communiqués, les syndicats indiquent de nombreux points de corrosion visibles, symptômes d'une dégradation inquiétante du monument. Je te rassure Célia, la Tour Eiffel ne va pas non plus s'effondrer demain. Enfin, normalement. Grosse étape de la rénovation, le décapage de la peinture au plomb est en cours depuis 2019. Mais selon Stéphane Dieu, représentant des employés, seulement 3% de la réfection a été effectuée. Stéphane Dieu précise aussi que le coût de cette pratique pourrait exploser dans les années à venir. Enfin, la mairie de Paris voudrait passer de 16 à 50 millions la redevance que lui verse la société d'exploitation de la Tour Eiffel, à laquelle appartiennent les employés. Selon les grevis, une telle redevance est impossible. Interviewé ce matin sur France Info, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, répond. Le montant de la redevance, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est technique, mais c'est un montant qui a été négocié en 2017 et signé en 2017, et qui d'ailleurs actuellement est en train d'être revu précisément. Donc plusieurs choses. Un, la ville soutient la Tour Eiffel, c'est son joyau. Elle est gérée de façon externalisée, mais c'est évidemment une société qui appartient à la ville de Paris qui la gère. Deuxièmement, nous sommes à l'écoute des revendications et des inquiétudes qui se font jour, qui est comment on absorbe les pertes quand il y a eu le Covid. Et troisièmement, c'est un joyau de la ville sur le plan patrimonial, et donc il fait l'objet d'investissements très lourds. On entend tout et n'importe quoi, ce monument est en très bon état. La Tour Eiffel est en très bon état, affirme donc l'adjoint à la mairie, qui ajoute aussi ne pas avoir peur de la mobilisation pendant les Jeux Olympiques. Une affirmation un tantinet audacieuse. Et oui, de son côté, Stéphane Dieu a déclaré, je cite, « Si le propriétaire impose un modèle intenable, on montrera notre désapprobation en juillet ». Pour l'heure, sur l'accueil du site de la Tour Eiffel, un bandeau trône au-dessus d'une vidéo du monument, indiquant que la dame de fer sera probablement encore fermée jusqu'au jeudi 22 février. Une pensée émue aux touristes qui devront se rabattre sur le palais de Tokyo.